Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais répondre à une nouvelle question d'un lecteur de mon livre l'investissement immobilier et locatif intelligent, c'est Jean-Pierre et la question de Jean-Pierre c'est quelle est la meilleure stratégie à copier en investissement immobilier locatif ? Alors ma réponse ça va être, quelle est la meilleure stratégie à copier en investissement immobilier locatif ? ça va être aucune, je pense qu'il faut s'inspirer des meilleures stratégies mais qu'il faut en copier aucune alors pourquoi ? je vais faire un peu une analogie que j'emprunte à un livre de Peter Thiel, le créateur de Paypal avec le monde de l'entreprise, si vous cherchiez à créer une des plus rentables entreprises des prochaines décennies, les plus rentables on va dire, ça va peut-être être Amazon, Google, Facebook et Apple, les GAFA quoi et bien le nouveau Google ça va pas être un concurrent de Google en fait c'est à dire que ça va être quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui et qui est parti de zéro c'est à dire que vous remplissez un besoin qui n'existe pas, vous cherchez pas à faire de la concurrence à ce qui existe déjà mais vous créez à partir de zéro à un et donc c'est un livre, c'est pour ça que j'emprunte le nom Zero to One c'est un livre, il y a un article sur le blog, je vous le mettrai dans la description de la vidéo qui illustre ça un peu dans le monde de l'entrepreneuriat et pourquoi je fais un parallèle avec l'immobilier ? c'est parce que si vous copiez exactement la stratégie des autres vous risquez de vous retrouver en concurrence frontale et finalement c'est pas ce qui est le plus aisé alors que si vous vous inspirez de stratégies qui marchent mais en empruntant un petit bout, un petit bout, un petit bout là et que surtout vous analysez vraiment le besoin dans votre zone des locataires et surtout le besoin qui est non comblé c'est à dire que si vous trouvez un besoin qui est non comblé parmi vos locataires ou qui est mal comblé et que vous vous arrivez à le combler mieux que ce que font les autres bailleurs et ce que ce qu'il fait déjà, et bien en fait vous avez un tapis rouge c'est à dire que vous allez avoir beaucoup plus de demandes pour votre bien qu'ont les autres et vous aurez aucun mal à le louer il y a plein d'exemples qu'on n'imagine pas moi j'ai un ami, il loue ses appartements qu'à des internes en médecine bon l'inconvénient c'est souvent que ça bouge tous les 6 mois par contre il se le passe d'interne en interne c'est des gens qui ont des revenus qui sont pas très exigeants parce qu'ils restent que 6 mois ils s'embêtent pas à les aménager plus que ça et plus bien que ça et ça marche très bien bon il a juste à faire visiter tous les 6 mois par contre il est loué tout le temps et il est loué par des personnes qui ont plutôt un pouvoir d'achat assez raisonnable en plus ils passent leur temps à travailler ils sont pas trop dans l'appartement, ils s'usent pas bon ben voilà il a identifié qu'en fait il n'y avait rien pour accueillir ces gens là dans sa zone, dans le quartier autour du CHU qu'il n'y avait aucun meublé qui était fourni ben voilà il a fait des appartements pour ça bon voilà il a raisonné à partir d'un besoin qui était non comblé sur sa zone bon c'est un exemple qui me vient comme ça mais dans votre zone il y en a sûrement qui sont non comblés ou mal comblés on n'invente rien, il faut peut-être il y a plusieurs stratégies, j'en cite plusieurs dans le livre qui sont intéressantes en immobilier mais le mieux plutôt que d'en copier une pour moi c'est de vous inspirer c'est à dire que vous vous inspirez deux stratégies qui marchent d'un côté et de l'autre vous regardez vraiment dans votre zone vous vous dressez un portrait type on va dire de certains locataires et vous voyez lesquels ont des besoins comblés et lesquels ont des besoins qui sont mal comblés et vous insérez ensuite dans cette brèche voilà j'espère que ça répond à votre question c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui si vous avez aimé comme d'habitude vous cliquez sur le bouton j'aime vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve bientôt soit sur le blog soit dans mes livres soit sur cette chaîne soit sur le bouton j'aime c'est ça 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 ça